Yo Minakama, bienvenue dans le Winnie Winnie Mix ! T'es un conne qui parle de manga, d'animation et de comics et aujourd'hui nous allons parler du manga phénomène du moment qui parle bien évidemment de One Punch Man et nous allons analyser justement si ce manga est la relève du manga gay ou juste un manga buzz, ou comme j'aime bien dire, un mangueuse Bon, dans un premier temps je vous donnerai mon avis du manga et dans un deuxième temps j'aimerais passer un petit coup de gueule autour de ce genre de phénomène Alors One Punch Man est un manga créé par Yusuke Murata-sensei qui avait notamment dessiné Hachim Mate Ce manga nous montre l'histoire du jeune Saitama devenir un super-héros après un entraînement consécutif de 3 ans et qui a obtenu une force monstrueuse et arrive à éliminer tous ses ennemis en un seul coup de poing Du coup tu peux t'imaginer que sa force monstrueuse est devenue source de problème car il n'arrive plus à trouver un ennemi à sa hauteur Pour ma part j'ai commencé One Punch Man avec le manga mais dès que j'avais entendu que le studio Madhouse allait produire l'anime je me suis dit Poulop ! J'arrête tout, j'attends que le studio sorte l'anime car ce studio là n'a que des classiques à son actif mais par rapport au synopsis tu peux t'imaginer que l'univers et le scénario m'a parlé directement Attends, un manga sur des super-héros tu peux t'imaginer que c'est la combinaison de rêve car à l'instar des mangas pour ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je kiffe notamment les Marvel et DC Comics Bon je vais vous donner que mon humble avis sur ce que j'ai vu sur One Punch Man bon sachant que je n'ai vu que la première saison d'anime et je ne suis pas les scans mais de ce que j'ai vu et c'est assez dur de porter un jugement mais franchement c'est un bon manga mais ce n'est pas une dinguerie ce n'est pas le truc du genre OUAAAH ! OUAAAH ! Mais c'est quoi ce manga de malade ? Le point fort de ce manga c'est que l'auteur casse les codes habituels du genre c'est à dire que par exemple Saitama au niveau du character design il ne ressemble à rien un petit chauve alors que normalement dans les autres protagonistes des autres mangas c'est le petit beau gosse swag au max capillaire flashy décoloré dégradé contour comme s'ils étaient coiffés à château d'eau de plus contrairement à d'autres mangas Shonen Neketsu Saitama est déjà trop fort dès le début du manga c'est le genre de Floyd Mayweather ensuite les personnages secondaires comme Genos par exemple des gars qui sont censés être badass et ben en fait c'est de la merde je pense que Murata Sinsère a un problème avec les gens badass du genre tu vois un gros monstre charismatique au niveau du karigizan tu te dis oh mais lui il est trop chaud tu tournes la page il est cuit et en plus encore une remarque qui montre que Murata casse les codes habituels du genre c'est que le manga n'est même pas édité chez un gros éditeur le manga est publié sur un site internet une web magazine le seul point négatif du manga c'est que le manga n'a aucun suspense tu sais pertinemment que Saitama va gagner tous ses combats en un seul coup de poing bon à part contre le roi bolos contre les bolos il a résisté mais c'est vite fait marrant tu savais pertinemment que Saitama allait gagner donc pour la suite le suspense c'est que de savoir si Saitama va avoir de la résistance ou il va tout gagner en un seul coup de poing bon personnellement je trouve pas ça très excitant moi j'aime les héros tiraillés dans les ténèbres qui se repoussent dans leur dernier retranchement les héros en difficulté concernant le fait que One Punch Man soit un manga j'aime bien ce terme manga que tu aimes ou pas tu ne peux nier que c'est le phénomène du moment au Japon il cartonne en France il est édité chez Kurokawa si je ne dis pas de bêtises et il est dans le top 3 des meilleurs ventes tous livres confondus je pense que tout l'engouement qui est venu autour de ce manga est encore une fois venu par le fait que Murata Sensei casse les codes habituels et que du coup les débats sur les forums et les vidéos sont survenus en bien ou en mal pour que vous compreniez ma logique je vais vous donner un exemple bien concret bon vous vous souvenez du film Man of Steel réalisé par Zack Snyder on voyait Superman affronter Zod et après leur combat Metropolis c'était devenu n'importe quoi tout était cassé c'était devenu un Metropolis apocalyptique et justement ce combat a suscité de nombreux débats sur internet et même avec mes proches j'en ai parlé comme quoi oui Superman c'est n'importe quoi il a sauvé personne il a tout cassé alors que Superman c'est censé représenter une sorte de Jésus voilà ce petit génie de Zack Snyder a réussi à casser les codes et justement ça a suscité de nombreux débats car normalement Superman c'est quoi c'est le petit gars avec son petit collant qui vole il va sauver le chat percher sur son arbre alors que là rien du tout de cela tout ça pour dire que quand tu casses les codes habituels ça suscite toujours de nombreux débats donc maintenant que Murata Sensei a réussi à passer cette étape la question que je me pose est que est-ce que One Punch Man va-t-il s'éterniser dans le temps et devenir un boss du manga game ou va-t-il devenir un simple mangause à mon humble avis je pense que s'il reste sur sa ligne artistique ça devrait le faire mais s'il commence à partir sur du fan service exagéré comme Fairy Tail et Bleach il va complètement se foirer bref l'avenir nous le dira bon maintenant j'aimerais passer un petit coup de gueule sur cette vidéo car mes frères et soeurs otaku parfois je me demande si vous êtes comment dirais-je objectif car tu es censé le savoir que sur les réseaux sociaux et les forums des gens ont osé blasphémer et ont osé comparer non affirmer que Seatama est plus fort que Goku et Superman mais moi j'ai une simple petite question à vous demander pourquoi dès qu'un nouveau manga fait du bruit vous voulez tout le temps le comparer à Dragon Ball là c'est une question très très sérieuse que je vous demande j'attends des réponses déjà par cet acte de comparaison vous affirmez que Dragon Ball est le meilleur manga de tous les temps car on compare toujours les challengers ou ceux qui sont au sommet pourquoi vous ne comparez pas One Punch Man avec les mangas de sa génération ou tout simplement juste Naruto et One Piece et aussi c'est des anciens c'est des tontons du game attend plus de 15 ans de carrière déjà je ne suis même pas sûr même je l'affirme que One Punch Man n'est même pas mieux que Naruto et One Piece bon je suis dur quand même c'est dur de juger maintenant bon on va prendre les 10 premiers toms car One Punch Man a 10 premiers toms compare les 10 premiers toms de One Punch Man avec les 10 premiers toms de Naruto et de One Piece allez vas-y je te laisse méditer pour moi Naruto et One Piece bon peut-être pas trop One Piece mais Naruto les 10 premiers toms il y avait l'arc de Zabuza et les débuts de l'examen de Shunin et le fameux combat Rock Lee Gaara attends ça tu vas me dire que c'est mieux que les 10 premiers toms de One Punch Man franchement tu vois j'ai pas regardé les scans donc je peux pas porter mon jugement mais ça m'étonnerait certes One Punch Man prend les fesses de nombreux mangas de ces générations mais de là à le comparer à Dragon Ball non vraiment vous déconnez faut le laisser faut laisser Dragon Ball là où il est de toute façon depuis que Goku il est perdu contre Virus vous le respectez plus en tout cas les gens ont trop parlé sur One Punch Man Winnie va sauver Saitama de très 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 près en tout cas je vois qu'il marche très bien en France ça fait plaisir ça change un peu des autres types de bouquins peut-être que ça va changer la mentalité de quelqu'un de lambda qui n'aime pas les mangas il va dire oh il est bien classé donc je vais le lire donc ça ça fait plaisir un point positif voilà c'est la fin de ce Winnie Winnie Mix laissez moi vos avis dans les commentaires comme d'habitude d'ailleurs j'ai hâte de lire vos commentaires de liker et de partager cette vidéo de me suivre sur les réseaux sociaux de t'abonner à la chaîne allez sur ce au plaisir waouh de t'abonner à la chaîne 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 de t'abonner à la chaîne